Dans une lettre ouverte, Karim Tabou répond à Emmanuel Macron après ses déclarations sur l'Algérie. L'opposant politique Karim Tabou a critiqué ce lundi 23 novembre 2020 les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique et à travers lesquels il a déclaré qu'il ferait tout pour aider le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour que la transition réussisse en Algérie. Pour Karim Tabou, les propos du président français non seulement, il démontre que la position officielle de la France à l'égard de l'Algérie est restée inchangée, mais plus encore, il réaffirme l'attachement viscéral des autorités françaises à l'idée que le pouvoir algérien reste et demeure un allié incontournable et prétendument seul garant de la stabilité de l'Algérie. Ce soutien à un régime rejeté par les Algériennes et Algériens est non seulement une offense à la volonté du peuple, mais plus encore, une opposition affirmée à cette Algérie en marche portée par un Irak pacifique, rassembleur et historique, a-t-il écrit ajoutant « Votre soutien assumé au processus actuel, dit de transition est une insupportable moquerie envers tous ces citoyens qui ont subi dans leur chair les plus graves injustices et l'arbitraire le plus abject. » Pour Karim Tabou, l'appui de Macron au régime algérien, un des plus liberticides en Méditerranée, dévoile sa mauvaise foi et son hypocrisie politique. Karim Tabou a qualifié le soutien d'Emmanuel Macron à Abdelmajid Théboun d'intrusion dans le débat interne à l'Algérie et une implication directe dans les luttes souterraines qui opposent les différents clans du pouvoir. Des batailles qui ont, non seulement bloqué le processus de transition démocratique tel que revendiqué par le peuple, mais qui risquent aussi d'hypothéquer l'avenir de générations entières, a estimé le militant politique. Voici le texte intégral de la lettre de Karim Tabou publiée sur Facebook. « Monsieur le Président, excusez-moi de rompre les usages diplomatiques en m'adressant directement à vous, par le biais de cette lettre. Je le fais pour une raison simple, vos propos sur l'Algérie dans l'entretien que vous avez accordé au journal Jeune Afrique ne me laisse guère indifférent, non seulement il démontre que la position officielle de la France à l'égard de l'Algérie est restée inchangée, mais plus encore, il réaffirme l'attachement viscéral des autorités françaises à l'idée que le pouvoir algérien reste et demeure un allié incontournable et prétendument seul garant de la stabilité de l'Algérie. Derrière cette position se cache de façon pernicieuse l'idée que les pays du Sud en général, et l'Algérie en particulier, sont à portée de main, politiquement vulnérables et inaptes à la démocratie. Pour la France, les régimes du Sud ne sont là que pour servir de postes avancés et de sous-traitants. Justement c'est pour ces raisons liées à la défense des intérêts stratégiques de la France que vous continuez, M. le Président, au mépris de toutes les valeurs de justice, de liberté et de démocratie que vous proclamez, d'apporter votre inconditionnel soutien au régime, dont les caractéristiques sont la manipulation du suffrage universel, la répression comme système de gouvernance et la corruption comme moyen de légitimation politique. M. le Président, vous ne devez pas ignorer que l'opinion publique algérienne a bien conscience que tant que les relations algéro-françaises n'arriveront pas à se soustraire de cette implacable logique de réseau d'intérêts et d'influence, les espoirs d'un apaisement et d'une confiance mutuelles resteront de simples vœux. Dans la mesure où nous n'attendons aucun soutien de votre part, votre abstention aurait été moralement compréhensible pour le peuple algérien. Par contre votre appui affiché pour le régime algérien, un des plus liberticides de la Méditerranée, dévoile votre mauvaise foi et votre hypocrisie politique. Votre soutien assumé au processus actuel dit de transition est une insupportable moquerie envers tous ces citoyens qui ont subi dans leur chair les plus graves injustices et l'arbitraire le plus abject. Pour avoir exprimé des opinions, de jeunes étudiants, des enseignants, des médecins et de simples citoyens se sont retrouvés abusivement poursuivis en justice, voire même emprisonnés. Ce que vous qualifiez de processus de transition n'est en réalité qu'une contre-révolution inspirée et menée afin d'empêcher les Algériennes et les Algériens d'accéder à leur droit à l'autodétermination. Vous ne pouvez ignorer ces rassemblements au cours desquels des millions d'Algériens ont scandé « Le peuple veut l'indépendance » dans toutes les villes algériennes, les capitales occidentales et notamment place de la République à Paris. Ce soutien à un régime rejeté par les Algériennes et Algériens est non seulement une offense à la volonté du peuple mais plus encore une opposition affirmée à cette Algérie en marche portée par un Irak pacifique, rassembleur et historique. Un Irak dans lequel le peuple algérien a prouvé son attachement indéfectible au combat pacifique et son enracinement insoupçonnable dans les valeurs démocratiques, malgré les traumatismes profonds et les graves meurtrissures engendrées par des décennies de violences. L'essence même de la démocratie se trouve dans les libertés individuelles et collectives des citoyens. C'est cette liberté qui suscite des dynamiques génératrices d'espoir et de changements. Monsieur le Président, l'Histoire retiendra qu'à un moment précieux de la vie de notre nation meurtrie, un moment crucial où l'espoir a émergé et les horizons ont commencé à se dégager pour une jeunesse algérienne avide de vie et de bonheur, vous avez choisi le monde des affaires en vous accoquinant honteusement avec un régime pourvoyeur de violences, d'exclusions et de tristesses. Finalement, votre position n'est pas loin de celle de vos prédécesseurs. Nous gardons en mémoire, avec amertume et révolte, les propos insultants tenus par François Hollande lors de l'une de ses visites à Alger et devant un Boutefica inerte et inaudible, surprenant même le peuple algérien, qui asséna sans vergogne qu'il n'avait jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle. Nous ne nous faisons plus aucune illusion sur la nature et la puissance des liens qu'entretiennent certains hauts responsables français avec le régime algérien. Toutefois, nous prenons acte de votre décision de renoncer aux engagements que vous aviez vous-même pris lors de votre compagne électorale. Avant votre investiture, vous avez annoncé au journal Jeune Afrique du 14 avril 2017 que vous alliez œuvrer à la mise en place d'un partenariat stratégique basé sur la liberté et la responsabilité. Restituant intégralement vos propos, vous avez déclaré « Nous devons mettre en place un partenariat stratégique entre les unions, africaines et européennes, qui renouvellent complètement les politiques existantes pour sortir des logiques de charité ou de clientélisme. Dès les premières semaines de mon mandat, j'engagerai une nouvelle politique fondée sur la liberté et la responsabilité. Tout d'abord je tiens à agir dans la transparence, loin des réseaux de connivences franco-africains et des influences affairistes. Dans cet esprit je veux m'appuyer sur les forces vives africaines, les intellectuels, les ONG, les entreprises, la diaspora. Aujourd'hui les masques sont bien tombés. S'obstiner à vous approcher de l'absurde en croyant pouvoir trouver du sens devient un non-sens. Au nom de quelle valeur, quelle morale et quel principe démocratique pouvez-vous justifier votre caution à un pouvoir arrogant qui emprisonne des journalistes, bafoue les libertés publiques et soumet la justice à son diktat ? Il n'est pas inutile de vous rappeler que le courage selon Jean Jaurès, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux hués fanatiques. Par contre, il est plus qu'utile de vous rappeler que cette belle sentence fut prononcée à l'occasion d'un discours à la jeunesse en 1903. Monsieur le Président, votre soutien au chef de l'État Abdelmajid Teboun n'est en réalité qu'une intrusion dans le débat interne à l'Algérie. C'est une implication directe dans les luttes souterraines qui opposent les différents clans du pouvoir. Des batailles qui ont, non seulement bloqué les processus de transition démocratique tels que revendiqués par le peuple, mais qui risquent aussi d'hypothéquer l'avenir de générations entières. Vous devez bien savoir que ni les uns ni les autres ne pourront entraver ou différer indéfiniment la reconquête de la souveraineté par le peuple algérien. Nous vous rappelons que l'une des revendications majeures du Irak est de soustraire notre pays à la lutte des clans et de l'engager sur des perspectives démocratiques. Les Algériens ne veulent plus d'aucun arrimage ni à l'Orient ni à l'Occident et ni à tout autre lieu où se côtoient les réseaux de tout genre. Ils veulent bâtir une Algérie algérienne ouverte, tournée vers la modernité et intégrée dans un ensemble maghrébin démocratique et solidaire. De grâce et par respect à la mémoire d'un million et demi de chouadats qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie indépendante et par respect également à toutes celles et tous ceux qui ont dédié des vies pour que l'Algérien puisse jouir de la plénitude de sa citoyenneté, gardez-vous de toute interférence et émission dans nos affaires. Le respect de la démocratie c'est aussi et surtout de laisser les volontés et les destins des peuples se forger par leur propre dynamique. Toutes mes salutations. Karim Tabou. Opposants politiques algériens. Algiers, 23 novembre 2020. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.